Alors maintenant on prépare le sol ici, donc je vais composer une couleur un peu plus chaude, là je peux prendre un peu ce qui traîne sur la palette, terre de sienne, il reste un peu de brun rouge ici, mettre un peu de blanc. Voilà, puis je vais déposer cette couleur, vous savez que ça aille un aspect un peu plus chaud. Ça va frapper dans le bas du buisson un peu rouge. On en profite pour faire monter les herbes. Après on vous digérerait un petit peu tout ça, c'est simplement une couleur de base qu'on pose ici. Maintenant je peux remettre terre de sienne et puis du blanc. Justement pour faire monter quelques herbes un peu plus claires par ici. Là on profite de la zone foncée pour faire monter des herbes clairs. Voilà maintenant je peux mettre quelque chose d'un peu plus foncée. Terre de sienne, bleu, rouge quand même. Voilà ça va foncer ici. Là on peut faire peut-être quelque chose de plus clair parce qu'après il y aura le gros arbre qui va arriver par dessus. Je vais rajouter un peu de jaune et de blanc au mélange pour la plus claire. ça mettra en valeur les branches qui se trouveront à l'ombre ici. Vous voyez ça ressortira bien. Je vais remettre un peu ici où c'est foncé. ça ressort pas mal. On peut varier les teintes, mettre du blanc, du jaune et du bleu. Voilà. Quelque chose d'un petit peu plus vert par ici par exemple. Voilà. Que ce soit pas toujours la même couleur tout partout. Il faut varier les teintes, la hauteur des herbes aussi. Alors maintenant, je nettoie un petit peu ma palette ici. Je vais prendre du blanc, un peu de terre de sienne. Il y a un petit peu de brun qui traîne là. Un poil de bleu comme ceci. Alors je vais finir de boucher le bas de la toile ici. Alors là, on peut ramasser un peu ce qui traîne sur la palette. C'est uniquement pour qu'il n'y reste plus de blanc pour ne pas nous gêner par la suite. Dans les couleurs neutres. Dans les couleurs neutres. Voilà. Une fois la toile bouchée, on va préparer le terrain pour le gros arbre qui va monter sur la gauche. Donc là, l'arbre va être éclairé de la gauche. C'est-à-dire qu'à droite, on aura les portions de feuilles les plus sombres. Donc ce serait avantageux d'éclaircir cette zone ici. Et on fera aller l'ombre comme ça sur la droite. Donc là, on peut éclaircir cette zone. Alors c'est du blanc, terre de sienne jaune. Là, vous frottez le couteau sans appui, comme ça. Et on prépare la zone à l'ombre. On va prendre du bleu. Un petit peu de rouge. Terre de sienne. Et puis on peut agrémenter avec une petite pointe de magenta. Voilà. Alors le pied de l'arbre arrivera par ici. Donc on peut préparer une ombre déjà comme ça. qui sera modifiée. On ne va pas laisser ça comme ça. Alors maintenant, on va s'occuper de cet arbre. Alors les troncs seront assez foncés. Donc là, je prépare un brun à l'aide de bleu outre-mer. Terre de sienne jaune rouge. Là, maintenant, on peut se permettre des couleurs plus contrastées, étant donné qu'on va être dans les avant-plans. Donc là, je forme des cordons sur la tranche du couteau. Et on va faire monter ces troncs d'arbre. Alors ça va diminuer au fur et à mesure que ça monte. Là, ça vire un peu au vert. Je vais rajouter du rouge avec. Pour qu'on ait une apparence plus brune. Un deuxième gros tronc qui va arriver par là. Des petites branches plus fines en haut. Un petit peu de bleu pour foncer le mélange. Voilà, puis on va faire aller les branches maintenant. Comme ça. On issue bien le couteau. Bon, si vous faites des petites fautes, des petites bavures, c'est pas grave, il y aura les feuilles par dessus. Donc on pourra rectifier. On va combler un peu les espaces là. Voilà, une fois qu'on a posé les troncs et branches, et bien on va faire le feuillage. Je vais remettre ça de côté. Peut-être qu'on s'en servira plus tard. Alors le feuillage, et bien, je vais commencer par les zones foncées avec le bleu, terre de sienne et un petit peu de jaune. Vous voyez, ça va faire un verre très foncé. Alors le plus foncé, on va le retrouver sur la droite. On va frotter la toile sans appuyer surtout, pour ne pas entraîner ce qui se passe dessous. Vous tapotez, vous déposez délicatement le feuillage, en faisant varier les formes, en faisant pivoter votre poignée comme ça. Alors des fois, il y a la peinture du dessous qui va vous gêner, vous la soustrayez avec le dos du couteau. Ça c'est plus facile à appliquer. Et puis vous prenez du recul pour vous rendre compte de la forme générale. On passe par-dessus certaines branches. . Merci. Voilà on sculpte la pâte pour faire apparaître ce feuillage voilà puis à partir de là on va pouvoir éclaircir alors je rajoute du jaune terre de ciel ça va apparaître un peu plus clair par rapport au côté droit là on n'hésite pas à mettre une bonne quantité de pâte ce sont les premiers plans donc on peut y aller quelques rappels par là puis maintenant on va éclaircir généreusement à l'aide de jaune terre de sienne un petit peu de verre qui reste ici et on fait venir la lumière quelques traces quand même côté droit mais pas trop là une dernière touche terre de sienne jaune cette fois on va introduire un peu de blanc maintenant après il faut savoir s'arrêter à temps pour mettre trop non plus je recompose un vert foncé à l'aide de bleu terre de sienne jaune là puis on va renforcer l'ombre projetée par l'arbre alors ici et puis on va couvrir le pied de ces arbres voilà je dépose cette couleur foncée comme ça et ensuite je vais faire monter les herbes foncées qui vont bien trancher avec ce qu'on a posé ultérieurement précédemment ici vous voyez à l'aide de la pointe du couteau je fais faire je fais monter ces herbes avec la tranche aussi alors il faut que ça ait l'air d'un fouillis comme ça vous gratouillez avec la pointe vous faites monter cette couleur d'une façon irrégulière un petit peu vers là également après on gratte pour faire apparaître des zones plus claires on 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 Voilà, puis après on va remettre des herbes plus claires devant qui vont buter dans le côté sombre de l'ombre de l'arbre. Je vais éclaircir avec jaune, terre de sienne, blanc. Alors, on va remettre des herbes plus claires. Je vais pouvoir remettre ici aussi. Et puis ensuite, on va pouvoir faire apparaître quelques fleurs pour mettre un peu de couleur aux avant-plans. On peut faire quelques petites corrections aussi. Alors, dans le fond, je mettrais bien des petites touches un peu bleutées. Alors, je vais prendre de l'outre-mer avec du blanc. Je forme des boules à l'extrémité du couteau. Et là, ça va bien trancher, par exemple, avec le rouge ici, quelques petites touches de fleurs bleues. Ça va percuter le jaune et le rouge. Là, on va les éclaircir un petit peu sur le côté gauche. En rajoutant du blanc dans le mélange. On va essayer bien le couteau si ça entraîne de la pâte pour ne pas tout mélanger. Voilà, ça donne une petite touche sympa. Là, puis devant, qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? On va mettre peut-être bien du magenta et du blanc. Alors, magenta, un peu de blanc. Une toute petite touche de bleu pour démarrer. Pas beaucoup. On peut en mettre ici aussi, un petit peu. Ça, pour donner de la couleur aux avant-plans. Ce qu'on peut faire aussi, c'est, comme une broussaille, ou poser des tiges comme ça, avec le verre foncé. Histoire de meubler ce côté droit. Ça ne passe pas trop vide par ici. Des tout petits cordons. Voilà, puis on peut en mettre de la couleur. Pour terminer, on peut réchauffer un peu ici, à l'aide de terre de sienne et puis du vermillon. Encore une petite touche, plus claire par là. Je vais remettre un peu de bleu ici, quand même. Je prolonge un peu ce buisson. À l'aide de blanc. Un peu de jaune. Je prolonge un peu ce buisson. Ça va le dynamiser un peu. Ça va le dynamiser un peu. Et surtout, me laissez un petit commentaire. Je répondrai avec plaisir. Voilà, quant à moi, je vais vous dire à bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Bye. Bye. ! Donc, ça va toujours. wrath . Ça va → kriste dans leitre. 2 heures vor qui ... Sous-titrage ST' 501